Le travail que tu as fait pour moi, je m'appelle Légué Masséli, j'étais sorcière, il y avait un dragon, je m'asseyais dessus, je marchais avec, et j'étais dans la souffrance. La sorcellerie que j'avais, j'ai pris la sorcellerie pour détruire tous mes enfants, je n'ai pas arrêté, j'ai gâté tous mes enfants, je vais aussi dans les églises. Quand je venais ici, elle dit à mon enfant quand j'étais fatiguée, ça j'ai un vrai homme de Dieu qui m'envoyait là-bas. Moi je comptais toujours sur Dieu, il y avait un endroit où je partais, j'allais te délivrer, il m'a envoyé. Elle a dit qu'elle est sorcière, qu'elle a détruit la venue de ses enfants, il n'est pas que ses enfants travaillent à l'école. Comment tu as fait ? 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 Elle dit à son sorcellerie, elle a retourné, les études des gens, ils ne sont pas intelligents. Non mais tu ne sais pas, la méthode, ce qu'elle a employé, on veut savoir, c'est le métier. Comment tu as fait ? Lève-toi, lève-toi, lève-toi et montre-nous comment tu as fait. Une fois que tu as fait, il y a un animal, il y a un homme qui n'a pas fait. Il y a un homme qui a fait 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 un homme. Elle dit elle a mâché sur le papier, elle a mâché dessus, elle a froissé, ça a tout plié d'abord. Elle a sali les cahiers des enfants, pour rendre ça, pourquoi elle a sali, pour n'importe quoi, on va les écrits. Elle a pris l'eau de pluie pour mettre la sérenne pour le piquer. Il y a des pluies, l'eau de pluie pour mettre la sérenne pour le piquer. C'est ce qui fait qu'il a mal au pied. Où t'as mis sa richesse ? Il y a des oeufs, il y a des oeufs. Il y a des oeufs, 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 il y a des oeufs. Il a donné aux étrangers. Comment ? Il s'en m'ont. Il y a des oeufs, il y a des oeufs. Il a pris sa chance pour donner aux étrangers. Il va réussir. Où t'adresser à lui ? On est là, on va commencer un truc, il faut parler à ton fils. Dieu lui, ce que tu as fait à sa vie c'est que tu as fait à ses enfants tu t'excuses et tu prie Dieu pour que Dieu l'obénisse pour toi nous on poursuit on va comprendre le premier moi j'ai regardé l'avenir de tes enfants, l'intelligence tout ce qui te fait mal à moi c'est elle qui a fait ça c'est elle qui t'a piqué avec une série c'est elle qui a vendu ça c'est ta chance 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 Dieu chance qu'on a venu à partir d'aujourd'hui bien compris Dieu merci beaucoup à papa grâce à Dieu tout est sorti grâce à Dieu grâce à Dieu tout est sorti sinon oui j'ai bien compris laisse-le parler il est temps de parler sinon dans la réalité ça m'étonne que moi maman peut me faire ça ça m'étonne ça m'étonne c'est très mal c'est elle qui m'a élevé elle m'a laissé tout petit à mon copain puis elle est partie j'ai souffert la première année où j'ai vu ma maman c'était en 2002 elle est venue chez moi je l'ai accueilli à bras ouverts en partant je lui ai donné qu'il y a quelque chose elle est revenue rester chez moi quatre ans à ce moment je produisais bien aujourd'hui les quatre états de cacao me font trois sacs de cacao j'ai quatre enfants au collège j'ai fait comment et puis ces enfants encore n'avancent pas ils ont tous doublé cette année pourquoi ils me font souffrir j'ai fait quoi donc je vous ai dit merci à toi elle dit le mari de celle qu'elle a couché elle a pris comme son mari elle a détruit son enfantement l'enfantement de son fils c'est son mari elle voulait que son fils marie et une femme gaudier elle ne voulait pas une femme étrangère et son fils allait marier une étrangère il s'est marié il travaillait elle ne savait pas il n'a pas envie de dire ça à sa maman il n'a pas envie de te rappeler de sa maman il n'a pas envie de te rappeler de sa maman quand elle a pu que son fils il travaillait et puis il s'est marié et bien là elle a envoyé deux de ses petits enfants pour aller fléchir sa belle fille Elle a quitté ses mots de ré, elle va quitter le monsieur, c'est-à-dire son fils, c'est ce qu'elle a fait à son fils, et les enfants ont fléché sa belle-fille. Elle a dit avant qu'elle avait gâté l'enfant de son fils, mais qu'elle a pris qu'il s'est marié, maintenant même elle a séché. C'est ce qu'elle a fait à son fils, c'est ce qu'elle a fait à son fils. C'est Dieu qui a fait aujourd'hui qu'elle est en train de confesser, c'est ce qu'il fait qu'elle est en train de parler aujourd'hui. Que Dieu reprenne ta vie, la socellerie, il y a eu problème de la socellerie. Que tu puisses faire des enfants avec mon fils. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, cette prière te localise et je chasse tout esprit de la socellerie de ta vie. Je commande à l'esprit de la socellerie, je commande à l'esprit de la socellerie, le feu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Je commande au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quand il m'a envoyé ma délivrance, quand il a fait ma délivrance, ça m'a aidé beaucoup. Depuis qu'il a fait ma délivrance, quand je me couche, je ne vois plus rien et je marche normalement. Et moi-même, je sais qu'il m'a délivré vraiment. La délivrance, c'est mon âme. Tu sais que la délivrance, c'est mon âme. La délivrance, c'est mon âme. Ça a arrangé la vie. Ça a arrangé la vie. Je ne sais pas comment elle va remercier. Ce matin, elle n'a rien, sinon elle est très heureuse pour remercier. Ce que tu as fait pour moi, je te dis merci. Dieu est bon. Dieu est bon. Ce que tu as fait pour moi, c'est bon. Est-ce que tu peux reprendre ça ? Ou la copée ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501